Et salut c'est Francky, et aujourd'hui on va se retrouver pour un nouvel épisode de vidéo détente, cette fois-ci sur Terraria et avec Tristan. Salut ! Alors Terraria, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu sorti en mai 2011 et développé par Relogic. Alors il ressemble beaucoup à Minecraft, et effectivement, il ressemble vraiment. C'est pas mal inspiré sur certains points, mais c'est un jeu qui a quand même quelques originalités. On n'est pas vraiment là pour présenter le jeu aujourd'hui, on va un peu parler du jeu dans ses généralités, mais on va plus y jouer pour vraiment se détendre. Bref, très simple. Là on a par exemple un sabre laser, donc... Alors qu'est-ce que moi... Il vole. Ouais, il peut voler. Moi je peux faire ça, un double saut. Bref, donc c'est un jeu qui ressemble pas mal à Minecraft. Qui est par contre en 2D, vous voyez ça, il est en 2D. Et il y a quelques différences, par exemple au niveau du personnage qui fait 3 blocs sur 2, 3 blocs de haut sur 2 de large. Ce qui est différent du personnage de Minecraft, qui fait lui... Donc il peut 3 mètres de haut et 2 mètres de large. Ouais. Il est très gros. Donc c'est un jeu qui mêle un peu action, RP, aventure. Enfin, il y a quand même pas mal d'aspects. Et c'est un jeu qui est quand même relativement mystérieux dans sa structure, surtout quand on ne le connait pas trop. Hop là. Donc nous, on a quand même pas mal déjà... Il t'a mis sur l'âge, vous comptez pour l'avoir. Je te montrerai après. Donc c'est un jeu qui est relativement mystérieux au début quand on ne connait pas. Et on a quand même pas mal déjà joué dessus. Là, par exemple, on a des armures en démonite qui nous offrent 27 de défense. On est quand même assez stuffé. Bon, je ne suis pas trop fort encore au niveau de la vie. Je ne suis qu'à 300 points de vie. Christian, lui, s'est mis à 400 points de vie durant les vacances. Il a augmenté sa vie en jouant comme un port. J'ai 200 mana aussi. Ouais, 200 mana, moi, c'est déjà le cas aussi. Bref, je peux commencer à faire. Ouais, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va battre un boss. Et qui est-ce que vous avez trouvé ? C'est quoi ce truc exactement ? Je ne sais pas, c'est des plèches que je trouve. D'accord. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. On a le strat, on a le monde de surface où on est. On a les souterrains, tout simplement, qui sont accessibles par là, par ici. On a après l'enfer qui est beaucoup plus bas. On n'ira pas aujourd'hui parce qu'il faut environ 5 minutes pour y descendre tellement c'est bas. Donc ce n'est pas franchement ce qui est de mieux, effectivement. Et donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va battre un boss. On va battre un boss. Ah oui, le slim ? Ouais, alors j'ai préparé de quoi invoquer la slim géante. Alors attends. Il faut l'invoquer comme ça et on va l'invoquer. Alors tu es prêt ? Ouais. Alors attends, je vérifie que je suis prêt. Si on l'invoque. Attends, on ferme les portes. D'accord, ferme les portes. Alors Terraria possède plusieurs boss. Je ne sais pas combien il y en a exactement, mais il y en a pas mal. Il y en a un peu moins d'une dizaine, je crois. Ils sont très variés et cette fois-ci, on va battre la reine slime qui est une slime géante. Voilà. C'est tout ce que je sais dessus. Attention. Je vais mettre tout sur ma vie. Attention. T'es prêt ? 3, 2, 1, c'est parti. Ok, c'est parti. Je ne sais pas. Attention. Ouais. Je ne vois pas. Euh... Bon, c'est vrai. Une slime. Elle est ouf, je ne la vois pas du tout. Allez là, regarde, regarde, elle est là. Ah, c'est une slime légumes. Oh, elle est coincée, on pourra la traiter, on va peut-être, on va peut-être. Allez, vu qu'elle est coincée, on va pouvoir la voir. Ross-Lime, elle a combien ? Elle a... C'est bon. Elle est facile à voir. Aïe. Allez, c'est parti. Oh, mais... Elle est pas si tôt, en fait. Non, ça va, elle est très simple. Moi, je trouve, pour l'instant, facile. Elle a déjà perdu la moitié de sa vie, de près. Il y a une transformation. Il y a une transformation. Non, non, il n'y a pas de transformation. Il y a 700 points de vie. Et... Et, 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 il y reste 600 points de vie. Merde, 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 merde. Ah, elle a bougé. 500 points de vie. Ça va, on l'a presque eu. Allez, au pied, toi. Attention. Au pied, toi. Pour celui-là. Ah, c'est vrai. Elle a combien de points de vie ? Allez, descends par ici. Elle a 128 points de vie, ok. On l'a, on l'a presque. Voilà. Purée. Ah, j'ai une cagoule de ninja. Voilà, on l'a eu. Donc, c'est vraiment un boss qui est simple. Voilà, vous voyez, c'est pas franchement... C'est quoi ce truc ? Une cagoule de ninja. Vas-y, file-la-moi un peu pour voir ce que c'est que ce truc. C'est juste un objet social. Juste pour voir un peu qu'est-ce qu'il a comme particularité. Vas-y, on va le... Oui, c'est un objet social. D'accord, il n'y a vraiment rien, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'autre aujourd'hui ? On va de stats. D'accord, il n'a pas de stats. Donc, voilà, on a battu la reine slime. Bon, c'est moyen. Je trouve que c'est plus simple que les autres boss qu'on a battu. Honnêtement, je crois que le plus dur qu'on a battu jusqu'à présent, c'était l'œil de que tu lus. Bon, ça va encore, ça va. Non, mais ouais, c'est vrai. Je m'étais entraîné sur le squelettron, le boss ultra complet. Enfin, pas ultra dur, mais très, très tactique. Je m'étais fait assez laminé, ouais, c'est vrai. Bref, alors, donc, on a gagné quoi exactement ? Moi, j'ai gagné des pièces. J'ai 43 pièces d'or, de l'argent, et bien c'est quoi, on va aller déposer la tirelire. J'ai déposé plus de pièces de la tirelire. Ah, on va voir qu'est-ce qu'il y a déjà dedans. Ok, on a 12 pièces d'or, de l'argent et du cuivre. Bon, je vais convertir tout ça. Alors, tac, 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 tac. Ouais, juste tournée. Voilà. Alors, attends. C'est ça que, merde. Voilà, 13 pièces d'or. Je convertis les pièces d'argent en pièces d'or, voilà et tout. Alors, ça c'est bon. Je vais déposer mes potions en trop. Ah, mais là, j'ai des potions de branchie, j'ai des potions de rapidité. Si t'en as trop, tu peux les mettre dans le coffre à potions qui est là. La potion de branchie, ça a un bug en fait. Ah bon ? Que moi, en fait, quand je dis que j'ai utilisé, mais je mourrais parce que je me noyais. C'est bizarre. Il faudra tester un de ces quatre. Alors, est-ce qu'on n'a pas perdu un membre de nos PNJ ? Parce qu'il y a des PNJ, on va voir ça. Un, deux, trois. Non, on n'a perdu personne. Ok, cool. Très bien. Alors, je veux juste voir un truc. Qu'est-ce qu'il a un vendredi ? Je vois que vous êtes en train de zioter de mini-shark, mais vous... Ok. Ça coûte combien, ça ? 35 ors. Ah oui, d'accord. C'est... C'est cher. C'est le mini-shark, c'est un truc. C'est une sorte de shotgun, je crois. C'est une mitraillette. Ah, il peut redire un peu. Ouais, ça coûte très cher, il faut le savoir. Mais avec le mini-shark, on peut crafter plein de trucs. On peut crafter le canon à étoiles. C'est une sorte de bazooka qui fait plein de dégâts. J'ai vu ça, il fait 50 de dégâts. C'est pas mal du tout. Mais là, il utilise comme munitions les étoiles filantes. Donc, c'est quand même assez cher. J'étais sur... J'ai vu une vidéo. Ouais. Il y avait une zone d'épée escalibur, je sais pas quoi. Il y a des chités. Ah oui, il y a des gens, ils sont chités dans Terraria, c'est sûr. Moi, j'ai coupé le ninja, alors tu peux rien contre moi. Ok, alors attends deux secondes. T'as dit qu'on a un fonctionnaire, tu te fais ? Euh, une slime. Ou autre chose, je sais pas. Ah oui, on peut faire autre chose, on va essayer de battre le dévoreur de monde. Vu qu'il est très simple à battre. Voilà, c'est que j'ai cherché. Le dévoreur de monde, c'est le gros vergeur, là ? Ouais, exactement. Il est très simple à battre, hein. Hop là. Alors, pour ça, il nous faut... Qu'est-ce qu'il nous faut des dévoreurs ? Ouais, là, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour ça ? Il nous faut du morceau pourri. Est-ce que t'as des morceaux pourris ? T'as des morceaux pourris. Les garantites. Ok, vas-y, donne ça. Merci. Est-ce que t'as des champignons ? Des champignons... Euh... Non, pas des champignons. D'accord. La poudre infecte. Je vais en crafter un petit paquet. Ça devrait suffire. On va se rendre à l'Altaïr démoniaque. Tu me suis... C'est plutôt moi qui vais te suivre, vu ta vitesse. Allo, allo. Rendez-vous dans le... Dans la corruption. Donc, reparlons un peu du jeu pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, euh... Il y a différents biomes, tels Minecraft. Euh... On a... des biomes neige, des biomes désert, des biomes forêt, des biomes jungle. On a aussi également... On a aussi... On a aussi des biomes corruption. C'est des biomes qui ne sont pas présents dans Minecraft. C'est l'originalité du jeu. Donc, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ? C'est que c'est des biomes qui sont corrompus. Ils sont infectés par une sorte de... d'infection. Et cette infection, elle se répand dans le monde. Il faut la bloquer. Bon. Vous n'êtes pas forcé de la bloquer, mais après, tout le monde sera infesté de ce truc-là. Et il faudra payer de l'argent pour le désinfester. Hop là. Bonjour, Yves. J'ai du concret temps. Là, on arrive à notre barrière anticorruption. C'est une barrière qui bloque la corruption. Déjà par un mur en vert, ici. Deuxièmement, par un tournesol qui a des pouvoirs de bloquer la corruption. Et enfin... par ce gros mur très très gros qui permet de... de bloquer toute corruption. Là, on est dans la corruption. Donc, vous voyez que c'est différent. L'ambiance est différente. Le fond change. La musique... Et des ronces. Ouais, la musique également. Et il y a des ronces et des monstres qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc là, c'est l'endroit où on bat nos boss habituellement. C'est pour ça qu'il y a des tombes. C'est pour ça qu'il y a des tombes. Voilà. Donc là, on arrive... On va arriver à une sorte d'hôtel démoniaque. C'est ce qui nous permet de faire les enchantements pour invoquer les boss. Hop. J'ai galéré à trouver cet endroit-là. On descend dans la faille. Ah, comment j'ai trouvé 10 par seconde ? Ouais. Hop là. Oh, purée. Ok, c'est bon. Un film. Ok. Moi, perso, j'ai connu un terrain arrière. On va le battre donc, ici. J'ai un gros boulot. Très bien. On va le battre ici, du coup. Tu m'entends ? Oui, oui. Tu m'entends ? Moi, je t'entends. Ok, allez, on va pour le bas. Oh, non, j'ai rosé. Ah, purée. Allez, t'es où, t'es où, t'es où ? Il est où, il est où ? Voilà, il est là. On est un peu chuté, l'empêche. Ouais, c'est vrai qu'on est en train d'allumer. Voilà. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est vrai. Il y en a partout. Ça va quoi, les écailles ? À crafter les épées, il me semble. Ou un truc dans le genre. C'est vrai que j'ai mis une autre hache. Parce qu'il y a des pourrues. On n'a pas assez ? Eh, elle est où ? Oh, on l'a eu. Voilà. Voilà, donc, il y a le tas de cadavres. Alors, attends, j'ai le débarrassé de mes cochonneries. Attends, il y a tout le tout qui est en bas là. Ouais, je sais, je vais le récupérer. Attends, il y a des items qui sont enfuis dans le sol. Moi, perso, j'ai 35 égales. Alors, moi, j'en ai... J'ai 98 bar de démonite. Attends, qu'est-ce que j'ai, moi ? Du bordel. Alors, attends, barre de démonite. Non, barre de météorite, ça, c'est bon. Ça, c'est quoi les météorites, en fait ? Les météorites, c'est... J'ai vu, c'est pour faire des armes améliorées. Et des trucs comme ça. Bon, bref. Merde, il y a une grenade. C'est toi qui l'as lancé ? Oui. D'accord. Tu me dis que ça va. Très bien. On va pouvoir remonter. On va battre encore le... Qu'est-ce que tu fous, toi ? On va encore battre le dévoreur de monde. On va farmer un peu de démonite. Ah, on le fait en haut. Ouais, ouais. Cette fois-ci, on le fait en haut. Parce que c'est pourri de le tuer dans les cavernes. Donc, vu que le combat s'est passé un peu de manière bizarre, on va expliquer un peu ce qui s'est passé à ceux qui ne connaîtraient pas le jeu. Donc, le dévoreur de monde, c'est une sorte de ver géant qui est composé de plusieurs parties. Voilà. Et chaque partie, elle a sa propre barre de vie. Et donc, il faut tuer toutes les barres de vie. Mais dès qu'une... Enfin, il faut tuer toutes les parties. Et dès qu'une partie se casse, les deux... Enfin, le verre est coupé en deux. Et chaque partie du verre prend vie pour former deux verres indépendants, etc. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Donc, on va invoquer de nouveau le boss. T'es prêt ? Euh, ouais, attends. C'est vrai. J'ai tout de même mis. T'es bon. De manière, là, on est cheaté à fond, vraiment. Attention. Ce qui est bien, c'est que les équipements, ils se cassent pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas de durabilité. Donc, il n'y a pas à refabriquer, à réparer ses outils, etc. C'est un gros avantage. Mais ce qui est nul, c'est qu'on ne peut pas juste chanter. Ouais. Ok, c'est parti. Attention, il y a une attaque. Allez, c'est parti. C'est quoi, je prends mon spawn ? Hop là. Voilà. Oh non, en plus, c'est un petit verre, là. Voilà. Ah, mais je ne commence pas, non ? Je suis con. Oh, mon amour. Allez, 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 allez. Et pourquoi moi, je vais me faire, en fait ? Voilà. Puis, on est en train de l'éviscérer. Mais pourquoi il me faire en moi, chaque fois ? À chaque fois qu'on fait un combat contre son boss, il me tape pour moi. Allez, il est où, il est où, il est où, il est où ? Il est en train de l'éviscérer. Ah, je vais vous en t'amener. Kras, 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 kras. Les c'est stars sur tout. Eh, ou alors, on l'a eu. What the fuck ? J'ai eu une pièce d'or, mec. J'en ai deux. Bon, t'as récupéré tout ? j'ai commis de bord de démonite alors moi j'en ai aussi mais je sais pas où elle est c'est quoi ce bien moi j'en ai 120 quelques j'en ai 28 là et arrête alors attends je cherche t'aider pas de démoni dans le sol j'en ai 28 c'est pas énorme tu dois avoir tout toi mais j'ai 150 d'accord on va très bien on va pas rentrer on n'a plus rien à faire ici on va pouvoir rentrer donc tous les boss pour les invoquer il faut passer par cet endroit démoniaque là qu'il y avait dans la faille c'est comme ça ouais mais c'est un peu galère à trouver parce que étant donné qu'ils sont cachés de la corruption avant ils sont pas que dans la corruption j'avais lu sur le wiki qu'ils étaient que dans la corruption tiens aurais-tu buggé on va faire une petite ellipse vu que tristan apparemment n'est plus là ok heureux j'ai de remettre mon nom d'accord de reporter avec donc tristan a encore ses problèmes informatiques non c'est rien c'est juste que j'ai fini de délire il me déjouent du panneau de marion on a dit on dirait que c'est toujours toi qu'elle les a qui a les problèmes informatiques alors étant donné qu'on a montré pas mal de trucs je propose qu'on aille faire un tour dans les mines on va aller en haut on pourrait aller au niveau des enfers pour une ellipse on pourrait faire une ellipse effectivement on va faire une ellipse parce qu'il faut vraiment beaucoup de temps pour descendre et c'est pas passionnant du tout ça je vous l'assure donc tristan qui va déjà je te rejoins le temps que je que je vide mes coffres mon inventaire qui est un peu trop rempli waouh quel bazar quel bazar vraiment alors j'ai une vidéo en dessous alors ça c'est les matériaux alors on va ranger ça je vais faire des débats de début alors à temps tout déposé voilà les blocs de construction je vois comment je parle pas d'une bouteille oui c'est vrai que tu peux en faire c'est vrai j'en ai sûrement en fait j'en ai 35 purée qu'est-ce que j'ai déposé moi j'ai déposé ça j'ai déposé ça on n'a pas besoin ça ça j'ai rangé une ferme et ne le briseur 24% de dégâts moi j'ai vu ça mais c'est je sais pas tu peux le faire moi j'en trouve pas vraiment je trouve pas que c'est une grande utilité alors on peut aussi faire des des casques de météores mais j'ai vu que c'était vraiment de la merde les trucs en météore donc on va pas le faire je peux me faire un arc en démonique aujourd'hui un c'est bien si t'en a pas tu peux en faire est-ce que les vieilles mâches putain j'ai encore pourri mais c'est tout alors qu'est-ce que j'ai dépensé dans des arcs dans des si c'est trop de trucs tu peux les ranger en bas dans la dans la rangée de coffre je retourne à une dernière forme à h pour s'en aimer bien ouais j'ai une vieux alors ça c'est bon bon bah c'est parfait on va pouvoir y aller je vérifie que tout est bon ça c'est bon c'est bon c'est bon voilà la métiste je vais débrouiller 4 âgé vertu ok très bien rapport à y aller donc c'est parti je vais dans les mines et on va faire une ellipse jusqu'à qu'on arrive en enfer allez c'est parti je m'attends pas qu'on a aujourd'hui voilà on arrive aux enfers après quelques minutes de descente alors par où on va aller par où on va aller pour moi ouais j'étais entre la dernière fois avant que je parte en vacances j'avais exploré par là alors tout par là attention c'est dangereux c'est dangereux à mon droit ça fait mal bien je suis con appuyé c'est pas possible protège toi et il est mort donc on va tombe tristan alors attend on va attendre tristan voilà putain il est trop ça le va être est-ce que tu disais ellipse ou pas ouais ellipse ellipse parce que le temps que tu viennes il faudra vachement beaucoup de temps voilà ellipse ok tristan est de retour voilà il descend et donc on n'est pas là pour rien parce que j'ai quelque chose à chercher purée sale bête voilà je cherche quelque chose on cherche quelque chose ici ça s'appelle le vaudou du guide c'est un truc et en purée d'un part où ça le prix il y a le planche fait le pont voilà merci donc on cherche un truc qui s'appelle le vaudou du guide enfin ouais le vaudou non la poupée du guide enfin un truc comme ça et ce machin là il est vraiment important parce que ça va nous permettre d'invoquer un boss combattra pas maintenant parce qu'on n'a pas encore les capacités de le battre je crois pas on essaie de monter tranquillement alors il fait un peu sombre protège moi le temps que j'éclaire voilà alors tu on a des vaudous on a des vaudous je suis en feu purée c'est la merde je déteste ces putain de souris de merde c'est pas des souris c'est des diablotons de feu je suis en train de perdre la vie là attends qu'il a plat à deux jours moi j'ai pas que ça mais j'ai pas de option je vais t'en donner après suis moi par ici c'est moi qui ai déjà fait tout ça j'ai déjà un peu exploré par là ça fait mal c'est vrai que c'est galère les monstres dans l'enfer sont relativement difficiles à battre allez c'est bon il est mort est-ce qu'on a eu la poupée non en gros le ce qu'on cherche donc la poupée du guide on la droppe sur ce type de monstre avec les ailes qui lance des boules de truc là t'as été là ? ouais ouais là où il y a des murs c'est là où je suis déjà allé les torches ça doit être Axel qui les a mise ? les torches ça doit être Axel qui les a mises ouais donc initialement on avait prévu qu'Axel donc vous connaissez peut-être il avait fait déjà des vidéos avec moi quelques temps auparavant on avait prévu qu'il vienne mais le problème c'est qu'étant donné qu'il n'était pas joignable malheureusement il n'a pas pu venir vu qu'on n'a pas réussi à le joindre donc peut-être que dans le futur dans une autre vidéo détente il sera avec nous parce qu'il est aussi oui je sais pas je sais pas si un let's play ce serait bien parce qu'en fait c'est ce serait très long bah t'es passé au temps même plus loin c'est qu'il y a t'es ou toi ? ah t'es là parce que je savais plus en gros t'as lagué et je t'ai vu plonger dans la lave et toutes les personnes qui regardent la vidéo pourront confirmer hop là oh chier j'ai fait ton lave ouais j'ai vu comme si t'as plongé dans la lave j'ai vu de feu de l'enfer ouais j'en ai déjà oh il y a des trucs ici hein oh c'est un tue le attention un verre un verre de l'enfer ah mais j'en ai aussi je vais mourir ah c'est vrai que t'as pas de soin euh attends je m'occupe de cette saleté tu l'as tué tu l'as eu ? j'ai une popée voodoo t'as la popée voodoo du guide n'y touche surtout pas n'y touche surtout pas range la en plus profond de ton inventaire et n'y touche plus sinon on invoque le boss et c'est la merde vas-y passe-la moi juste pour voir comme ça je m'en occuperai attends je la ramasse alors attends comment ça s'appelle protège-moi un coup poupez voodoo du guide voilà alors en gros qu'est-ce que c'est ça autant vous expliquer qu'est-ce que c'est la popée voodoo du guide si vous la jetez dans la lave vous allez invoquer le mur de chair c'est un boss voilà et c'est un boss qui est très difficile apparemment d'après ce que j'ai lu sur internet on me renseigne ah oui c'est vrai que j'avais dit que je te donnerais des potions attends viens voir je te donne des potions je te donne une potion de soins profonds allez prends ça et je te donne aussi quelques potions de soins légers voilà voilà comme ça c'est bon t'es prêt ? non attends d'accord je continue à explorer un peu voilà ok y'a plein de pots on va pouvoir les casser pour trouver des items dedans avec un peu de chance des trucs un peu rares je sais qu'on reconnait ceux qui sont des popée voodoo ou pas ? non les torches violettes c'est pas celles qu'ils avaient mises c'est naturel en fait et franqui ouais je sais qu'on reconnait ceux qui ont des popée voodoo comment quoi ? on reconnait ceux qui ont des popée voodoo ah comment tu fais ? parce qu'ils importent une sur leurs pattes ah bon ? ouais c'est celle que j'avais pas tué était confiant ah bah très bien alors comme ça on le sait maintenant d'accord donc c'est une supposition faudra que je vérifie ça sur internet encore une fois on cherche aussi des coffres avec des loot dedans parce que dans l'enfer il y a des bonnes loot d'après ce que j'ai vu ouais ouais éclaire moi un peu voilà voilà on va essayer de descendre par là et merde pfff 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 oh je crame prends une potion ah merde bon bah malheureusement je peux rien faire pour toi ah je crame plus il va crever toi alors il a coulé comme un con merde il y a encore là il y a encore là il y a encore là voilà mais je mouis attends je te couvre et régénère toi je peux pas en 18 secondes il faut tenir 18 secondes et un vaudou apparaît et vite et vite et vite ouais casse toi c'est mieux dans 7 secondes oh purée hein en même temps t'as vu ça bon vas-y retourne par ici éclaire moi un coup et couvre moi en même temps si tu peux faire les deux j'ai une torche jaune ouais attends je prends des blocs vite 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 des blocs ils sont où ils sont ils sont où voilà ils sont là c'est de l'ébonite c'est de l'ébonite c'est pas grave on gaspille j'ai l'habitude de l'ébonite ouais mais bon c'est de la merde ça sert à rien voilà on explore les enfers la première fois que c'est aussi c'est bon c'est bon monté ouais alors il y a rien d'autre ici on va pouvoir remonter est-ce que je peux descendre là ? euh je sais pas ce qu'il y a en dessous il y a la lave donc c'est la fin de notre expédition dans les enfers bon de manière on va euh ouais on va retourner à la surface donc soit tu te soit tu te soucis j'ai trouvé presque je crois que j'ai un tour j'ai trouvé je continue moi d'accord continue donc je t'invite à continuer moi je vais rentrer et une fois que je serai rentré et que j'aurai tout déposé euh terrible on fera une ellipse jusqu'à que tu reviennes je veux que je meurs quoi non que tu reviennes parce que j'ai quand même des chaises d'or sur moi on peut y revenir hop on continue ouais hop là voilà bien au pire reviens mais ouais alors on fait une ellipse du coup ok je retourne aux enfers et on fait une ellipse à tout de suite ok donc en fait après avoir mouru plusieurs fois euh on a décidé qu'on finirait ici parce que euh on en avait un peu marre de faire les descentes pour mourir en bas donc par contre oui aussi Tristan m'a trouvé un cristal de vie en en euh dans l'enfer et du coup je vais pouvoir me rajouter 20 points de vie donc regardez là je suis à 300 hop 320 cool je me rapproche bientôt des 400 euh qu'est-ce qu'on voulait ouais qu'est-ce qu'on voulait faire d'autre ah oui c'est vrai qu'on avait un truc très important à faire qui est un peu en dehors de la quête des poupées vaudou c'était de protéger nos pnj parce que vous voyez les pnj actuellement ils ont leur petite maison mais ils sont pas du tout à l'abri d'une météorite euh ni de l'île de sang ni d'une lune de sang c'est une lune où il y a beaucoup de zombies euh ni je sais pas ni des euh des armées de gobelins du coup ce qu'on va faire ah oui c'est qu'on va faire une protection puissante contre ces euh ces sales bêtes qui pourraient vraiment les attaquer alors j'ai pas mal réfléchi sur la question comment les protéger idéalement et il m'a semblé il m'a semblé relativement correct de faire une sorte de plus grosse maison autour d'eux en pierre voilà avec des portes un peu spéciales bon on verra plus tard comment exactement les portes on les fera mais déjà l'important ça va être de faire cette coque autour de de ces maisons de PNJ pour qu'ils aient une protection relativement importante donc on va chercher des matériaux de construction ils sont là ah d'accord j'ai plus vraiment de cailloux bon moi j'en ai pas des cailloux je crois ah zut j'ai 3 bures de briques tu vois bah écoute on fera ça en bois du coup ce sera très très moche mais bon bon terre j'ai de la terre on fait comme on peut hein non la terre c'est pas pratique c'est pas assez résistant enfin c'est surtout euh et mais arrête de lancer des grenades alors on va faire notre protection comment on va faire ça je tue les PNJ hein ça ne dérange pas non 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 le PNJ tu touches pas au PNJ toi tu fais déjà coup de grenade ? non 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 sûrement pas les PNJ c'est super chiant à avoir oh putain mais arrête alors attends on va tuer le papy non pas le papy ils me vendent des trucs bizarres ah oh purée oui pour rien il reste combien de vie ? ah c'est bon ça les rien fait je me fais frire t'as fait quoi ? déjà qu'est-ce que des mineurs ? t'as acheté une tirelire un or pour ça ? euh ouais mais maintenant je peux stocker mon or justement dedans j'ouvre la quenne on va pas les vendre ? si on peut les vendre des trucs je sais plus comment on fait mais regarde un peu hop là alors pour l'entrée j'ai trouvé une idée très intéressante ce serait de faire qu'il fasse sauter il faut sauter deux fois pour y arriver comme ça à part nous personne pour y arriver intéressant alors cette hauteur maximale qu'on peut sauter il faut la marquer moi c'est ça bon on va choisir que c'est ça comme auteur c'est à qui qu'on peut vendre des trucs ? euh je crois que c'est tout le monde on peut acheter des trucs les vendre ? les vendre aussi à peu près tout le monde il me semble mais je suis pas sûr du tout attends je regarde magasin ah non on peut pas vendre ah si attends euh non je sais pas pièces détachées, matériaux interdits quasiment partout ah tu peux acheter les illégales gun parts attends vas-y ça c'est marrant alors attends magasin c'est les trucs que tu peux acheter que la nuit mais ça coûte vraiment cher 75 puces d'or alors c'est vrai que ça fait cher bon on en aura un peu un jour tu m'aides pour continuer à mettre en place les protections ? non si moi je veux vendre les trucs d'accord donc là on va mettre ça pour qu'on puisse quand même partir d'ici par le haut voilà une petite bombe merde bon c'est le fail il y a beau que ça résiste aux explosions hein ouais bof niveau résistance t'imagines il y a un kikoulol qui avait comme ça sur le cerveau il fait hop là je vais le réparer en météorite ok mais tu connais hop là et on va euh faire ça comme ça c'est pas qu'il veut faire ouais j'ai un p'tit coup là il y a des bombes partout ouais hop là non mais arrête purée tac tac c'est un peu trop là je l'ai mis trop on va le baisser d'un cran voilà voilà attends pourquoi j'arrive pas à le poser d'accord putain voilà comme ça il y a que moi qui peux passer ok très bien donc ça c'est bon j'ai réussi que tout est optimal ok il manque encore les lumières en haut et on voit il faudra faire aussi une protection anti météorites parce que les météorites pourront arriver de temps en temps ils ne savent rien les météorites malheureusement il faut avoir un moyen de se les protéger en faisant un toit tout simplement on fera ça de ces quatre et moi il faudrait qu'on fasse une sorte de toit géant une sorte de barre géante qui passe qui aille sur toute la planète enfin sur toute la map pour qu'on puisse vraiment se protéger des météorites oui c'est c'est dur à faire mais ça permet d'avoir le minerai de météorites voilà voilà à faire des armes plus puissantes des armes ok alors on a protégé les pnj maintenant ce qui serait intéressant la météorite j'en avais ramassé et j'en ai 28 bar de météorites donnez moi ouais mais les les on peut rien faire de vraiment bien avec actuellement ok je te laisse faire alors ça on va vraiment le mettre dans un coin précieusement bord de météorites parce qu'on peut faire une arme ouais tu peux faire des trucs mais c'est vraiment de la merde hop là on va ranger ça ici ah mais c'est calé t'es trop bon moi si tu veux moi j'aime pas trop ah tiens on a 10 étoiles filantes ouais mais j'ai pas le faire c'est bon on va faire une étoile de manap mercelle je suis con qu'est-ce que ça fait avec tu fais un casque oh plus vrai bon bah tu peux le mettre mais non dans le social ouais je le mets en social c'est marrant la tête ça me donne non franchement bon écoute je vais la ranger le casque de météorites je suis trop con pour le coup là oui mais qu'est-ce qu'on appelle qu'est-ce que c'est toutes ces âges de guerre là qui traîne c'est moi j'ai fait trop c'est pas possible mais j'ai pas de démonite chez moi si tu veux c'est la partie solo alors on a non c'est bon alors on a 14 pièces d'or 67 pièces d'argent et 77 pièces de cuivre ou moins la porte je vais tout péter quelle porte ? non mais arrête surtout pas dans un dans une habitation les habitations c'est super chiant faire les habitations c'est bon y'a rien qui a explosé qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce que t'as foutu ici ? c'est quoi ce truc ? qu'est-ce que c'est que ce truc ? oh mais franchement oh mais franchement et toi c'est que c'est pour que je le fais ok ? franchement franchement bon euh voilà donc là je pense qu'on va devoir arrêter la vidéo de tente là-dessus parce que sur ces conneries qu'est-ce que tu fous ? oh non mais on enferme le pas le pauvre parce que ça fait déjà presque 30 minutes de vidéo il me semble j'ai pas compté mais bon de tête ça fait à peu près 30 minutes donc on va devoir s'arrêter là-dessus on fera peut-être une autre vidéo de tente prochainement dessus je sais pas on verra bien et donc on va devoir on se retrouvera très prochainement pour de nouvelles vidéos et à plus et bye bye attendez j'ai un dernier truc à vous dire bye bye un dernier truc à vous dire bye bye bah bah merde non allez bye bye alors tu dis bye bye oui ou non ? bye bye j'ose t'ai fini c'est à quoi ? ou ? on c'est pas